bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de tpv news cette fois c'est la bonne nous allons voir ce que gardaland ce parc au nord de l'italie a réservé à ses visiteurs pour noël et plus précisément comme beaucoup de parcs finalement ce week-end les 8 et 9 décembre le week-end prochain et du 22 au 6 janvier sauf le 25 à toutes ces dates le parc est ouvert de 10h30 à 18h la nouveauté de l'année celle sur laquelle est basée toute la communication du parc c'est il magico villaggio di babbo natale ou si vous préférez le village magique du père noël il s'agit d'un parcours scénique le long de cinq pièces thématisées et interactives pour les détailler le mieux est encore de prendre l'article publié sur la page facebook du parc nous avons donc mini monde pour découvrir ce que voit le père noël lors de sa tournée en traîneau la forêt des glaces le laboratoire des elfes où les enfants pourront goûter à des bonbons le bureau de poste du père noël pour que les enfants puissent déposer leurs lettres et être sûr d'avoir les cadeaux qu'ils ont commandé et enfin la maison du père noël où l'on pourra le rencontrer voilà c'est l'unique nouveauté mais la saison de noël ne s'arrête pas là il y a d'autres activités pour faire simple une petite partie du parc accueille une patinoire une aire de jeu dans la neige et une piste de descente à bord de canaux pneumatiques en tout cas c'est comme ça que j'ai traduit mais je pense que ce sont plutôt des bouées et puis le soir ce sont près de 80 mille lumières soit 4000 mètres d'équerrage qui illumineront l'arbre de près de zemolo emblème du parc lors du spectacle de clôture il est précédé de la magique winter parade qui circule dans les allées du parc et aboutit au niveau de l'arbre donc le mieux pour ne pas manquer le show c'est de suivre la parade puisqu'on parle de spectacle on va continuer je vous donne les descriptions présentes sur le site internet d'abord welcome to garden magic winter le show d'ouverture de la journée ensuite feste in alegría au théâtre de la fantasia tout est prêt pour fêter noël autour de la table de fête ce succès de situation divertissante numéro de jonglage personnage fantastique et imaginaire un surprenant spectacle pour tous présenté par le célèbre clown passe passe j'ai fait quelques recherches ce clown est d'origine française et il travaille depuis quelques années à gardaland ensuite natal al rio bravo au buffalo stage prezzi mollo et aurora attendent les enfants pour raconter des histoires de noël et chanter de belles chansons avec la participation d'un invité le renne rudolph feliz navidad oui oui un titre en espagnol où ce sont les pirates de gardaland qui veulent souhaiter de bonnes fêtes aux visiteurs pour l'occasion les voilà exécutant danse et acrobatie avec une habilité qui n'appartient qu'à eux attention ce spectacle se joue à la trattoria captain hook il est donc réservé aux visiteurs qui y prennent le repas winter melodies le spectacle de chant de noël traditionnel au pizzeria saloon là encore la consommation est obligatoire de christmas show live musical au gardaland theater un spectacle où le père noël a perdu la mémoire et où les autres protagonistes font tout pour l'aider accompagné des plus belles chansons de noël interprétés en live d'extraordinaire numéro d'acrobatie de costumes fabuleux et de chorégraphie évocatrice les spectateurs de tous âges se retrouvent dans cette originale et enthousiasmante aventure de noël il y a aussi deux spectacles joués pendant la saison mais qui n'ont pas de rapport direct avec elle five elements lauréat du prix du meilleur spectacle indoor au parks mania award 2018 au palatenda le grand chapiteau au milieu du parc une expérience évocatrice et unique qui nous conduit dans un royaume secret un paradis inexploré où règnent les cinq éléments d'incroyables numéros acrobatiques rehaussés de chorégraphie originale de spectaculaires effets spéciaux d'extraordinaire projection mapping et de musiques attrayantes bref un spectacle qui selon leurs mots est inoubliable et enfin la rencontre avec les personnages de kung fu panda je ne parle pas des attractions ni des décorations de noël mais évidemment elles sont là aussi dernière chose le billet d'entrée comprend l'accès au parc et à l'aquarium sea life attenant soit le jour même soit dans les deux jours qui suivent votre visite à gardaland une très bonne occasion de rester un peu plus dans cette région italienne voilà qui conclut cet épisode je reviendrai bientôt à gardaland pour vous parler de la nouveauté 2019 un nouvel hôtel 4 étoiles de 128 chambres dédiées à la magie à travers trois thèmes forêt enchantée château de glace et maison de magicien à l'année prochaine donc pour détailler tout cela en attendant il y aura une autre vidéo sur les festivités de noël dans les quelques parcs qui en proposent pour ne pas la rater n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo ni à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de thème parcs voyage merci pour votre écoute et à très bientôt merci pour votre écoute merci pour tout